wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille alors là mesdames et messieurs la chasse aux sorcières qui est organisée en france commence à prendre des proportions inimaginable nous sommes en train d'assister à une chasse aux sorcières médiatique absolument incontournable magnifique organisée par tous les médias français qui commencent à se demander comment ça se fait que Omar Sy ou Kylian Mbappé ne se soit pas exprimé sur la guerre entre la Palestine et l'Israël mais la réponse est simple premièrement nous ne savons pas tout ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine deuxièmement il y a trop de contexte historique à prendre en compte pour pouvoir prendre partie dans ce conflit entre l'Israël et la Palestine ça fait plus de je ne sais combien de décennies qu'il y a des conflits là-bas on vous a dit Jésus est venu au monde là-bas il a commencé à dire aimez-vous les uns les autres arrêtez de vous révolter commencez à aimer quoi on t'a giflé mais tant l'entrejou il a commencé à distribuer du pain commencé à donner du vin ils l'ont exterminé et vous pensez que Léon Marcy et Kylian Mbappé peuvent faire quelque chose dans ce conflit que si ils se positionnent les choses vont s'arranger d'elles-mêmes comme ça là encore une fois c'est du racisme mais bien sûr parce que tout le temps on prend au Marcy ou Kylian Mbappé on demande rien à Griezmann on demande rien à Giroud on demande rien au frère Hernandez on demande rien à Deschamps on demande rien à Jean du jardin on demande rien à Pierre Ménès on demande rien à comment il s'appelle à Gérard Depardieu non tout le temps il faut que ça soit un noir qui doit s'exprimer et qui doit dire ce que le gouvernement et les médias veulent entendre parce que selon eux c'est grâce à eux si Kylian Mbappé il est absolument trop fort sur le terrain et si au Marcy il fait rire toute la France c'est grâce à eux ouais ouais ça veut dire là au Marcy et Kylian Mbappé n'ont pas de talent tu vois c'est la France qui leur a donné la place qu'ils ont c'est ça qu'ils sont en train de nous expliquer en disant ouais mais pourquoi Mbappé il s'exprime pas pourquoi au Marcy il s'exprime pas ce sont des antisémites hein c'est ça hein donc maintenant le silence est une parole maintenant quand on dit ouais il faut pas répondre faut les ignorer bah même ça 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 marche comme une provocation et ça quand tu remarques bien ça fonctionne qu'avec les noirs et ça c'est depuis belle lurette on prend le noir le plus fort le plus célèbre et on le lâche sur la place publique pour montrer aux autres petits noirs que même si t'es grand même si t'es riche tu restes toujours un enfant un petit qui doit faire ce qu'on lui dit et si tu fais pas ce qu'on te dit eh ben on va aller chercher chaque centime qui sont sur ton compte on va commencer à chercher toutes les histoires qui peuvent te mettre en porte à faux tu comprends ce que je suis en train d'expliquer donc là la chasse aux sorcières qui est en train de s'organiser en france elle est violente mais bien sûr parce que là on a kylian mbappé joueur de foot hein jamais il a été dit qu'il a été politicien au marcy acteur jamais il a été dit qu'il a été politicien qui se sont exprimés sur des faits divers qui ont choqué la france déjà la mort de naël et puis on va dire que la mort de naël équivaut à ce qui se passe en israël et en palestine mais déjà premièrement nous n'avons rien à voir avec tout ce qui se passe là bas tu as vu on est obligé de de dire des trucs comme ça on est obligé de dire écoutez moi déjà je ne sais même pas ce qui se passe là bas et on va nous dire d'alors condamne 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 assassin voilà tu condamnes pas c'était avec eux alors que il ya beaucoup de choses qui se passe et on les entend pas parler ces personnes là un personne n'en parle il ya des gars en afrique et tout le monde s'en fout tout le monde n'a rien à faire moi j'ai perdu des proches qui a parlé à la télé ouais c'est triste personne c'est la vie hein vous avez décidé de vivre dans une société où c'est la guerre qui régit tout c'est pas le cas tout le monde tu comprends là il ya eu un fait de société en france qui concerne les français et la jeunesse française là ce qui se passe de l'autre côté c'est historique depuis la nuit des temps il ya des bagarres là bas tu comprends on n'y peut rien c'est la guerre c'est la guerre